Hello les amis ! Alors on commence cette semaine déjà un mardi Hier je suis allée à Kitty Jeudi Parce que je voulais trouver un truc Et en même temps c'était un jour de course Donc petite balade, on profite d'un bubble tea Je vous avoue que je voulais juste du temps pour moi J'étais fatiguée du dimanche Petite nouvelle aujourd'hui parce que j'ai fait le ménage Et j'ai retrouvé la tâche de ma boucle d'oreille Parce que je l'avais perdue dimanche matin Eh les choses qui ne vont pas Mais je l'ai retrouvé en faisant le ménage Donc c'est cool Là on va faire du montage pour la prochaine vidéo Et l'autre truc C'est que j'ai vu un commentaire qui disait Oui on voit le décalage entre L'instant présent et La vidéo qui sort Ça se trouve en fait Chloé tu vas pas bien du tout Et je suis en mode... J'ai rigolé ce moment Je me suis dit ok, en vrai c'est pas faux Parce que quand vous m'avez donné du soutien Je commençais à aller mieux Mais en fait vous avez juste renforcé mon sentiment d'aller mieux Donc c'était cool Je n'allais pas forcément mal Donc c'est tant mieux Voilà je vous rassure, vous inquiétez pas Même s'il y a du décalage Ça fait partie de l'aventure Parce que je ne peux pas me permettre De vraiment monter ça chaque semaine Au jour le jour Il faut que je puisse m'organiser Donc en général c'est toujours deux semaines de décalage Il y a deux semaines entre le moment où je filme Et le moment où je sors la vidéo C'est normal Ça s'appelle essayer d'anticiper au maximum Pour toujours avoir un rendu propre et correct Donc j'espère que ça ne vous gêne pas trop Et puis voilà franchement Cette semaine je ne sais pas ce qu'il va se passer Je pense que ça va être une semaine chill Une semaine où je prends mon temps Je ne veux pas avoir à penser Je ne veux pas avoir à réfléchir J'essaye juste de faire confiance au destin Parce que j'essaye Ça ne paye pas toujours Mais j'essaye J'essaye de faire en sorte que les choses fonctionnent Ah là là Le temps passe trop vite Les gars on est déjà le 6 juin Le 6 juin 6 0606 2023 Même moi ça me choque à quel point le temps passe vite L'anniversaire de ma petite soeur est dans deux semaines Ah là là ça passe trop vite Dans deux semaines il y a l'anniversaire de ma petite soeur Donc il faut que j'envoie un paquet la semaine prochaine A tout prix Le plus vite possible Et il faut que je puisse acheter mes billets d'avion pour le Laos Parce qu'on a prévu d'aller rejoindre ma famille Et d'aller avec eux au Laos pour 3 semaines Du coup ça nous fera des contenus un peu exclusifs Ça fait partie de l'expérience vivre au Japon Parce que entre le Japon et le Laos Il y a moins de trajets qu'entre le Laos et la France Voilà 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 Donc normalement les prix sont un peu plus intéressants Et puis on va voir ce que ça fait de partir Pour autre chose que rentrer chez soi Allez je vais me concentrer Il est temps Et puis on va voir ce que ça fait de l'expérience Et puis on va voir ce que ça fait de l'expérience Et puis on va voir ce que ça fait de l'expérience Et puis on va voir ce que ça fait de l'expérience Bon les gars hier c'était tellement enfumé Là mes fringues Surtout là ma veste Déjà je ne peux pas la laver en machine Et je n'ai pas envie d'aller chez le pressing Donc on a essayé de trouver un désodorisant pour vêtements Normalement ça fonctionne Ça dit c'est fait justement pour les trucs qui sentent fort Et qui s'accrochent Il y avait même marqué pour la cigarette et tout Tabacco voilà C'est un truc contre ces odeurs On espère que ça va fonctionner Parce que j'ai une veste et un sac à désodoriser Parce que ça sent Les gens franchement Pendant la soirée Je suis sûre il y en a plein Ils ont fini au moins un à deux paquets chacun Et ils étaient nombreux à fumer Genre tu tournes la tête J'en voyais au moins trois d'affilés qui fumaient Ah là là le Japon vraiment Vous êtes un pays génial J'adore le Japon Il n'y a pas de soucis Mais là c'est trop Genre dans la rue en fait Vous devez fumer sur des espaces bien dédiés Sinon vous vous faites verbaliser Ou sinon en général les gens se cachent bien Mais c'est pas extrêmement courant Le plus courant c'est vraiment dans les zones spécialement dédiées Pour pas payer d'amende Et avant vous pouviez fumer aussi dans certains espaces d'un restaurant Vous pouvez fumer à l'intérieur Alors laissez moi vous dire Dans les restos Il y a vraiment une pièce hermétique Entre guillemets Fermée pour fumer Mais dans les bars Ou les clubs Parce que là j'étais en soirée Et ils avaient privatisé Donc un bar et un club Sur les deux étages quoi quasiment Donc on faisait des allers-retours Avec ma pote Avec Nadege Pour profiter de la musique et tout Mais les gens ils ont fumé comme peu possible Je suis contente que ma tolérance Elle soit remontée Parce qu'avant Un petit peu Et je toussais tout de suite Là ça va je tiens bien Mais ça s'entend que ma voix elle est cassée A cause de tout ça Et non l'auteur c'est trop On va essayer de faire disparaître ça C'est pas possible Bon C'est un peu mieux déjà Vous avez vu j'ai mis deux couches Parce que là c'était pas possible Ah non Mon sac ça va Il sent mieux Je suis grave en train de reniveler la veste Alors ça a enlevé une bonne partie En tout cas sur les parties principales Mais je pense que je vais devoir refaire Sur les manches Parce que les manches J'ai l'impression qu'elles ont pris Vraiment très très cher On espère que l'odeur va vite partir Parce que je déteste cette odeur Elle est affreuse Genre Cigarette électronique Cigarette classique Je crois qu'à un moment donné C'est des cigarettes roulées Mais du coup J'avais un doute sur le fait qu'il y ait de la bœuf Mais je pense pas qu'il y en ait Parce qu'il y avait pas cette odeur là Oui je sais à quoi Je connais l'odeur de la bœuf Parce que je connais des gens Et surtout Quand vous êtes sur Paris À certains endroits Il y a des gens qui fument Enfin qui fument de la bœuf Comme si c'était normal Et au Japon Il faut savoir Que tout ce qui est illégal Donc cannabis Et autres drogues À partir du moment Où vous vous êtes touché Et que vous êtes cramé Ah c'est fini Vous êtes banni du pays Vous allez en prison direct Donc comme la sentence Est extrêmement grave C'est Disons que c'est moins On trouve ça un peu moins Enfin c'est moins visible C'est un truc qu'on trouve moins Et qu'on trouve surtout moins facilement Qu'en France Donc du coup J'ai de la chance Je suis pas tombée dessus Mais je croise les doigts Pour pas que Mais c'est pas impossible La plupart du temps par contre C'est surtout des étrangers Qui en ont Quand ils viennent au Japon Mais s'ils se crament Interdiction de territoire C'est un petit rappel Bon Bilan dans quelques instants Allez Bonsoir Ça y est On est prêt J'ai mangé On est allé manger à Matseya ce soir Parce que je savais pas quoi cuisiner Que je voulais juste manger pour pas cher 3,70 yens pour Un petit bol de riz Avec de la viande sur le dessus Et une soupe miso On apprécie Au été à volonté Bien évidemment Donc vous voyez Qu'il y a encore du linge derrière moi Du nouveau linge C'est du linge que j'ai nettoyé ce matin Parce que ça sentait La cigarette A fond de balle Ma veste sent toujours D'ailleurs je l'ai bougé De l'entrée A près de la fenêtre Pour pouvoir Enfin faire aérer un corps Je pense que je vais avoir besoin Du produit une deuxième fois En fait j'ai juste pas envie D'aller payer Le pressing Oui le pressing Je suis Encore en mode récession Parce que Cette semaine Mère nature a voulu m'envoyer Beaucoup trop de signeux d'un coup Comme le fait Le rappel que je suis une femme Je déteste Lors Je déteste Cette partie là C'est pas agréable C'est fatigant Je suis pas Celle qui souffre Parce que c'est pas douloureux Pour moi C'est juste qu'en fait Ça aspire toute mon énergie Comme si Quelqu'un Avait débranché Toutes les batteries De mon corps Et Je suis Enfin Les jours qui précèdent Et pendant cette période là Extrêmement sensible A tout et n'importe quoi Je suis capable de pleurer Pour des refus Alors qu'en temps normal Je m'en Enfin c'est pas Je m'en bats les reins Mais je veux dire J'arrive à passer au dessus C'est pas important Donc voilà Mer nature Tu m'aimes pas On a aussi un rappel Que c'est la saison des pluies Parce que oui Il pleut tous les jours C'est non stop C'est un truc de ouf Et Quoi d'autre ? J'ai revu Entre guillemets Un petit peu les priorités Non je plaisante J'ai juste eu Un éclair de lucidité Sur mon budget Donc j'ai tout refait Mes calculs J'avoue que j'ai eu Un coup de stress Et que Pendant les jours Qui ont suivi Bah en fait J'avais une boule au ventre Vis-à-vis de ça Alors que Je vais encore survivre Un moment Vous inquiétez pas On aura encore des vidéos Parce que je peux encore survivre J'ai pu aussi Mieux cerner Entre guillemets Les agences Pour lesquelles je me suis inscrite Donc je me suis inscrite Chez Bayside Donc je suis chez Bayside Je suis chez Remix Une autre agence qui s'appelle Y6 Je sais pas trop comment prononcer Parce que c'est Y apostrophe Petit s Et grand c Je suis dans leur agence Franchement Des agences que j'ai Sur ces trois agences Cette agence là C'est l'agence qui Qui a donné le côté Le plus pro en fait Parce que de un J'apparais Sur leur site internet Ce qui n'est pas le cas Pour Bayside Ni pour Remix J'ai eu un entretien Physique Donc ils ont bien pris Mes mensurations Ils ont fait des photos Pour faire vite fait Le composite Etc Ils ont vraiment Fait ce qu'il y avait à faire Tout simplement Donc ça m'a pas mal rassurée Je me suis dit Bon bah c'est pas mal C'est cool Parce que je sais pas Je crois que je vous en ai parlé Mais en fait en comparaison J'ai J'ai eu besoin De prendre du recul Parce qu'en fait Je me reprenais trop de refus Sur les boulots Sur lesquels je postulais Via Bayside et Remix Et en faisant des petites recherches Je vois Oui Bayside C'est Agence Grande Masse En fait Ils vous bombardent De trucs Et bon Vous avez pas forcément Vous avez Très très peu de chance C'est pas que vous en avez pas du tout Mais vous en avez très peu D'obtenir un boulot Via ces personnes Enfin via cette agence Je veux pas la dénigrer ou quoi Mais en tout cas De mon ressenti Plus les témoignages Que j'ai trouvé sur internet Bah je comprends tout à fait ça Parce que Quand vous recevez Quand vous recevez une offre Où il y a marqué Cherche Modèle type caucasien Alors que votre photo Indique bien Que vous n'êtes pas Caucasienne Vous vous dites bien Que cette personne Que quand on vous envoie l'offre On a pas cherché à savoir Enfin on a pas vraiment Cherché à vous proposer Quelque chose Qui pourrait vraiment Convenir à votre profil Remix Quand je reçois leur mail J'ai l'impression que c'est un peu mieux Mais quand j'ai lu Que c'était un peu aussi C'était un peu du même genre Que Bayside Mais peut-être un peu Mais un peu moins Peut-être un peu moins Violent on va dire Un peu moins drastique Bah j'ai compris tout de suite Parce que quand je lis Quand je reçois les mails De Remix C'est On a l'impression que c'est Un petit peu plus Accompagnement Mais ça reste quand même Du gros volume C'est Ils vous envoient régulièrement Des mails Qui ont pas forcément l'air D'être très ciblés Pour votre personne Et pour le reste On verra bien En fait Je me relance Et je continue A renvoyer J'ai décidé De me réinscrire Sur de nouvelles agences De continuer à essayer A nouveau Parce que Je vais pas lâcher l'affaire Mais Je suis quand même consciente Qu'à un moment donné Il faut aussi que je trouve Un second revenu Mais on verra bien Bon C'est un peu la conclusion De l'histoire Hier on est allé En allant en soirée Il y a eu des Des signaux peut-être De la planète J'espère que Le destin m'a envoyé Des signaux Que ce que j'ai vu Que ce que j'ai vécu Parce que En vrai On a cru que ça allait être La pire soirée de notre vie Mais en fait C'était l'une des meilleures Soirées de notre vie Je vous épargne les détails Parce que C'est les signaux du destin Et je ne vais pas Les divulguer En dehors De ma famille Je n'ai parlé à ma maman Ça ira pas plus loin Et puis voilà J'espère que Voilà Ah j'en ai parlé aussi À mes meilleures amies On a Trois à quatre personnes Dans la confidence Mais oui Pour moi J'espère que Je suis quelqu'un Qui veut croire Et qui essaye de croire Au maximum Au signe du destin Et j'espère sincèrement Que Bah Ces choses positives Que j'ai vues hier soir Que j'ai vécues hier soir Sont des signes du destin Pour me dire Que les choses vont aller mieux Parce que c'est des choses Très positives Ça aurait pu mal se terminer Mais c'est Ça s'est terminé Plutôt bien Donc on verra bien Bon J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo J'espère que je vous ai pas trop ennuyée Purée Ça fait un moment que je parle N'hésitez pas À liker Partager Et commenter cette vidéo Parce que C'est Bon pour le référencement Mais bon Vu les stats que j'ai Mon référencement Et peut-être pourri Mais c'est pas grave En vrai j'éprouve du plaisir Et j'aime beaucoup Vos commentaires Plein de joie Plein de conseils Plein de bienveillance Et je vous en remercie N'oubliez pas aussi De suivre cette chaîne Si c'est pas encore le cas Puisque Vous avez une nouvelle vidéo Tous les dimanches À 18h30 Même quand j'ai du mal à les faire Je l'ai fait Je me bats pour les faire Et Bah suivez moi Sur les réseaux sociaux Parce que Instagram C'est Live Ça veut dire que Tout est vraiment En temps réel Puisque Vous avez déjà remarqué Il y a un décalage Entre Le moment où sort cette vidéo Et le moment où j'ai vécu Ces choses Mais Au delà de ça Ça me fait plaisir aussi De voir que vous êtes là Pour Regarder Et liker mes photos Ah Non je rigole Mais ça fait quand même plaisir Allez Je vous fais plein de bisous Portez vous bien Et on se retrouve La semaine prochaine Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501